Adèle adore sa sœur, ça c'est certain. Elle s'en occupe beaucoup. Il y a des tas d'exemples, notamment lorsque nous mettons Diane au lit le soir vers 20h, 20h15. Sa sœur demande à monter avec nous et lui dire une histoire. C'est le rituel. Adèle lit une histoire à sa sœur. D'ailleurs, Diane attend toujours assise sur le lit que sa sœur arrive si jamais elle met du temps à monter les escaliers parce que oui, c'est devenu le passage obligé. Il y a pas mal d'autres situations. Elle est capable de lui donner à manger parfois. Elle est réellement investie. On a peur parfois qu'elle s'investisse un peu trop, mais c'est vrai que ça lui pose pour l'instant aucun problème. Disons que le fait qu'elle soit née après Diane, pour elle, le handicap a toujours été présent. Ça n'a pas été une rupture dans sa vie. Pour elle, Diane, c'est Diane. Elle est handicapée. Ça ne lui gêne pas du tout de le dire. Toutes ses copines sont au courant qu'elle a une sœur handicapée. Elle est même contente de leur présenter sa sœur quand l'occasion se présente. Elle aime beaucoup la faire rire. Diane est très bon public. C'est-à-dire que même quand Adèle fait des bêtises qu'il pourrait prêter à faire rire, mais qui ne sont pas... Nous, on a envie de la gronder. Diane est morte de rire en la regardant. Elle aime beaucoup voir les pitreries de sa sœur. Diane aime beaucoup la musique. C'est pareil, ses goûts sont affirmés. En ce moment, elle aime beaucoup Soprano, par exemple. Et quand on met une des chansons dingues de Soprano, il y a Adèle qui commence à faire un petit spectacle, toujours le même. Et Diane adore. On voit qu'elle est en admiration devant sa sœur. D'ailleurs, si elle ne commence pas à faire le spectacle, Diane la regarde tout de suite en disant, mais tu fais quoi là ? Il se passe quoi ? Ça commence quand ? Elle est vraiment en attente, quoi. Et oui, non, je pense qu'il y a vraiment, pour l'instant, une bonne entente et pas de souci vis-à-vis du handicap. Et puis Adèle, à chaque fois, dans ses souhaits, elle aimerait bien pouvoir guérir sa sœur. Donc parfois, elle me ramasse ses pièces et les donne pour les donner à l'AFSR pour pouvoir guérir Diane. Et je trouve ça chouette, c'est touchant, en fait.